Bonjour à tous, merci à l'université pour l'accueil, merci au CRESICA d'avoir organisé ces journées, merci à toi Marion. Je vais vous présenter le projet COMIN pour l'évolution des communautés microbiennes aux existoires d'un massif minier, l'ADN comme outil de détection des changements environnementaux, donc il y a eu plusieurs structures, initialement on était moins nombreux, et au fur et à mesure du projet d'autres structures se sont agrégées en fait à ce projet. L'émergence du projet, c'est issu sur les pressions des activités humaines sur le continuum terre-mer, et initialement un projet qui s'appelait le projet présence, qui a fait l'objet d'un accord cadre entre l'IFRE-mer et les collectivités. Dans ce cadre-là, j'avais proposé le projet CIRCÉ dans la phase 1 du programme Au fil de l'eau, dont je reviendrai sur ce projet-là par la suite, et l'objectif c'est d'analyser les impacts de l'activité minière sur les communautés microbiennes dans le milieu côtier, enfin l'ensemble de ces projets. Les applications pour la société, c'est de développer des indicateurs de santé des hydrosystèmes et des écosystèmes littoraux sous influence des bassins ultramaphiques, et développer des indicateurs de risque sanitaire dans un second temps pour ces mêmes bassins. L'approche, donc le thème, c'est les perturbations dans le fonctionnement des écosystèmes littoraux liés aux contaminants dans un contexte de réchauffement climatique, donc ça c'est le thème général qui est souvent présenté dans le cadre de grands projets. L'objectif c'est d'analyser les trajectoires des écosystèmes sous influence des activités minières, et l'hypothèse de départ c'est que nous aurions une perte de fonction des écosystèmes avec la perte de diversité microbienne. Donc la méthode c'est de travailler sur les micro-organismes, et pourquoi les micro-organismes ? Parce que c'est un compartiment qui est central, impliqué dans les cycles bio-géochimiques et à la base de la chaîne alimentaire, donc qui répond très très bien aux perturbations, et en particulier aux perturbations anthropiques. Pour cela on a travaillé sur les conditions environnementales rencontrées, on a essayé de tracer les sources de ces pressions, et des phases de ces fameuses pressions anthropiques. Donc il y a eu deux phases dans ce projet. La phase 1 c'était de l'ADN des sédiments de surface, avec une approche spatiale, et la recherche des principaux drivers, c'est l'objectif, c'était de la recherche des principaux drivers environnementaux, qui expliquent la diversité et la composition des communautés microbiennes. Alors quand je parle de communautés microbiennes, je parle de protistes essentiellement, donc protistes c'est organismes unicellulaires photosynthétiques ou non, et bactéries. Et dans la phase 2, nous avons réalisé une carotte sédimentaire avec l'analyse d'ADN ancien des sédiments, donc là dans le cadre d'une approche temporelle, puisque les sédiments vont s'accumuler dans le temps, et que lorsqu'on fait une carotte, on accède au temps, et à ce qui a bien pu se produire par le passé, et les carottes sédimentaires sont considérées comme une archive de l'information, et c'est l'information qui est contenue dans ces archives qui nous intéresse. Donc c'est une approche temporelle, et donc là, l'idée c'est de travailler sur l'évolution des communautés en fonction de l'activité minière, donc de l'activité minière depuis 50, 100 ans, c'est-à-dire le début de l'activité minière en Nouvelle-Calédonie. Les compétences mobilisées dans le cadre du projet COMIN, il y a eu des écologues, des géochimistes, des bioinformaticiens, des chimistes, des sédimentologues, des géologues, et j'espère par la suite des historiens et des gens des SHS dans la suite du projet. Donc la phase 1, vous avez ici trois images de la phase 1 qui représentent assez bien le travail que nous avons réalisé sur le terrain, avec à gauche notre docteur Mathis Ménin, qui est avec un carottage pour des sédiments de surface, l'image de droite, voilà le type de sédiments récoltés, avec les moyens nautiques de l'IRD, pour pouvoir réaliser ces carottages et ces prélèvements côtiers. Donc tous les sédiments qui ont été récoltés ont été récoltés dans à peu près des mêmes conditions, c'est-à-dire avec 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, pour éviter d'abord de plonger, mais aussi parce qu'en fait la hauteur d'eau a une influence sur la composition des communautés, donc on a toujours voulu se mettre dans les mêmes conditions, tout en sachant qu'il y avait des systèmes qui sont toujours en eau, on n'a pas été sur des estrants. Donc voici notre terrain de jeu, donc on a travaillé sur quatre grands terrains, dans le nord à Ouégua, dans la zone de VKP, dans la zone de Dumbéa, et dans la zone du sud Nomea, avec une zone à la sortie de la rivière des Pirogues, et une autre zone à la rivière de la Coulée. Donc à chaque fois, généralement cinq stations par site en triplicat, avec l'objectif d'analyser la variabilité spatiale en termes d'inter-site, pour voir, essayer de mettre en évidence l'influence de la géologie des bassins versants sur les communautés, et en un transit par exemple, pour voir si oui ou non un mangrove va avoir un impact ou non sur les communautés observées. Donc l'analyse des sédiments de surface, on considère que c'est une échelle saisonnière, une échelle à moyen terme, on va récolter donc d'une information qui a eu cours au cours des derniers mois, et on a fait ces échantillonnages à la fin de la saison des pluies, de mars à avril 2022, et 63 échantillons ont été récoltés. L'ADN environnemental a été extrait et séquencé en août 2022, la bioinformatique est terminée et la majeure partie des paramètres environnementaux déjà analysés. La phase 2 de l'étude, c'était la phase qui était un peu la cerise sur le gâteau, c'est la fameuse carotte sédimentaire de Thiot, où vous avez trois images, donc on a eu l'extrême chance de pouvoir travailler avec le projet Margest, qui échantillonnait aussi sur la même période en Nouvelle-Calédonie, donc on a profité d'un échantillonnage en face de Thiot, pour récupérer une carotte profonde d'environ 2,50 mètres. Donc c'est un travail qui est réalisé par ce type de carottier, qu'on appelle un carottier de Kühlenberg, et nous avons en fait récupéré la carotte et découpé dans les locaux de la mairie de Thiot, que je remercie pour son accueil, avec une quinzaine de personnes sur une journée, toute la carotte, et pour distribuer les sédiments et analyser différents domaines. Donc l'analyse, là on considère que c'est une échelle décennale à centenale, et quand on a fait la carotte de Thiot de 2,50 mètres, on espérait remonter à 1950. Donc ça aurait été très bien pour nous. Donc on a récolté 123 échantillons, l'ADN ancien a été extrait au laboratoire atmosphère contrôlée de l'UNC, séquencé au Génotoul à Toulouse en août 2023, donc je n'ai pas ces résultats aujourd'hui à vous présenter. Nous les attendons avec impatience, et de nombreux paramètres ont déjà été analysés en revanche. Il y a encore beaucoup de travail. Donc les résultats en août 2023, vous avez ici la granulométrie pour les sédiments de surface, la phase 1, donc vous avez la granulométrie pour les différents sites, les différentes carottes, et les différents triplicas en Nouvelle-Calédonie, sur toutes les... Alors pourquoi je vous présente la granulométrie ? Parce qu'en fait la granulométrie est un facteur extrêmement important qui explique la composition des microbiennes dans les sédiments côtiers. Donc en fait l'idée était, dans notre échantillonnage, la stratégie a été de se mettre dans des conditions pour avoir à peu près la même granulométrie, pour limiter l'influence de la granulométrie sur la dispersion des communautés. Et donc on a à peu près réussi notre coup, à part 2-3 échantillons qui vont nous servir de référence pour des échantillons plus sableux. Et on était assez... Mais on a fait quelques kilomètres de bateaux pour trouver les bons sites avec la bonne granulométrie, puisqu'en fait en Nouvelle-Calédonie, il n'y a rien de... En fait on n'a pas de cartographie de la granulométrie en côtière. Nous avons en dessous les données de métaux. Alors à gauche, la silice en lien avec le fer, donc avec les 5 grands sites. Vous avez ici les concentrations en fonction des 5 grands sites. Donc on a bien une répartition en fonction des différents types de sites auxquels il fallait s'y attendre. Avec en bas, à droite, en jaune et en bleu, vous avez pirogues écoulées qui correspondent aux sites d'Ultramaphic, à l'intermédiaire d'Umbéa. Et là où on a été relativement surpris, et je n'aurais pas dû être surpris parce que ça avait déjà décrit dans le projet Dynamine, c'est-à-dire que VKP, en fait, ne correspond pas à des sites ultramaphics tels qu'on pourrait le voir au niveau de la coulée et de la d'Umbéa. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de métaux, en fait, dits types ultramaphics, comme le nickel et le cobalt et le chrome, à VKP que pour la pirogue et la coulée, qui là, par contre, présentent des concentrations relativement importantes. Et on voit ça sur le graphe de droite avec le nickel et le mancanès. Donc, l'objectif initial qui était de récupérer des sédiments qui soient avec une suffisante variabilité pour expliquer des communautés en termes de métaux a été atteint. Vous avez ici une cartographie de la matière organique totale des sédiments. Et vous avez cette répartition en fonction du potentiel rédoxé du pH. Donc, classiquement, on trouve là où il y a le plus de matière organique. Globalement, c'est à peu près où les rédox sont les plus bas et les pH les plus bas. Rien de nouveau sous le soleil. Mais on a aussi réussi notre coup en termes d'échantillonnage pour avoir un gradient de matière organique suffisant, de pêche et de rédox, pour avoir suffisamment de diversité microbienne sur laquelle on peut travailler. Il faut déterminer l'origine. Le travail sur la biodiversité, donc ça, c'est les premiers graphes obtenus, donc je ne vais pas m'amuser à vous décrire. Si ce n'est le graphe de gauche, vous avez ici les nombres d'AVS. Alors, les AVS, pour les spécialistes, c'est comme les OTU dont on a parlé ce matin à peu près, c'est une histoire de bioinformatique. Mais l'IFREMER préfère travailler avec les AVS. Et vous avez, ce qui nous a surpris, c'est que la communauté de protistes, en fait, la biodiversité est la plus forte là où il y a le plus de bains de métaux. C'est-à-dire qu'elle est la plus forte à la coulée et à la pirogue comparativement aux autres sites d'études. Ce qui nous a particulièrement étonnés, qui n'a pas été né mes collègues de l'IAC qui, eux, ont trouvé la même chose dans les aspects terrestres. Et donc, maintenant, il va falloir comprendre pourquoi on a cette diversité qui est relativement élevée sur ces types de sites. Alors que quand on regarde les sédiments et qu'on les échantillonne, on a l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien dedans, tellement ils sont rouges, tellement ils sont inertes. Et c'est assez, moi, ça m'a vraiment étonné. Vous avez à droite un diagramme de Venn qui correspond en fait aux grands taxons présents dans les différents écosystèmes. Au centre, c'est les taxons communs. Et sur tous les côtés, vous avez les taxons qui sont spécifiques à chaque site en termes de protistes. Et donc, vous avez un certain nombre. Vous avez ici deux types de communautés, la communauté commune et la communauté qui est spécifique et en termes de sites. Donc, ça, ça fait partie des... Il va falloir essayer de comprendre pourquoi il y a une partie des communautés qui est spécifique à certains sites et qui ne rentre pas d'autres, etc. Donc, il y a un travail énorme pour essayer de déconvoluer l'ensemble des signaux par rapport à ces communautés. Bon, donc, ça, c'est ce qu'on appelait la diversité alpha et on a travaillé aussi sur la diversité bêta pour le taux de composition. Là, vous avez un graph qui présente la composition principale des AVS dans les différents types de sites. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a des taxons dominants. Mais je m'arrêterai là pour la présentation de la diversité qui est un énorme travail en soi sur lequel on travaille aujourd'hui pour vous présenter un peu la stratégie qu'on essaye de mettre en place. Donc, on a travaillé sur la physico-chimie, la granulométrie, les sels nutritifs, la matière organique, les métaux dans les sédiments et on essaye de relier ça aux communautés microbiennes. Tout ce que je peux vous dire, je ne vous présente pas les graphes parce qu'en fait, ils ne sont pas terminés, mais je peux déjà le dire. On a bien un effet de la granulométrie sur la structuration des communautés microbiennes. On a bien un effet de la matière organique. On a bien un effet des métaux sur les communautés microbiennes. Et ça explique une partie très significative de la diversité et de la variabilité des communautés en Nouvelle-Calédonie, dans les sédiments côtiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est là où on veut aller, où je veux aller plus loin, où nous voulons aller plus loin, c'est qu'on a travaillé sur la matière organique et en particulier dans le cadre d'un stage de M2 de celui de Naïna Mouras pour tracer les sources. C'est-à-dire, on mesure cette matière organique, on veut savoir d'où elle vient, si elle est alloctone, si elle est octone et à quel type de molécules on a affaire. Donc, on utilise des indicateurs qui sont de la spectrophilométrie, qui sont des inquiétaires, ce qu'ils sont, mais ça reste de très bons indicateurs. Et on veut faire la même chose avec les métaux, sous les formes dissoutes et particulières, pour tracer les sources, pour déterminer d'où viennent ces métaux et faire le lien, au final, avec les communautés microbiennes pour faire le lien autour du continuum terre-mer. Donc, ça, c'est les objectifs, c'est ce qu'on essaye actuellement de réaliser. La phase 2 du projet Comine, c'est la carotte profonde. Donc, vous avez cette carotte qui est en photo. En fait, c'est la carotte sœur parce qu'il y a deux carottes qui ont été faites au même endroit. Vu qu'on l'a découpée, on ne pouvait pas la prendre en photo, mais nos collègues géologues ont pris la carotte sœur en photo. Donc, vous l'avez ici. Vous voyez au centre, au-dessus de 100, là, c'est un mètre, où vous avez une couleur qui est beaucoup plus claire, qui ressemble beaucoup plus à des apports miniers. On a réalisé là-dessus la datation. C'est terminé. On a daté la carotte, même s'il y a encore des progrès à faire. L'ADN ancien est en cours. C'est qu'on attend avec impatience ce séquençage. Les métaux sont faits. Les contaminants organiques aussi ont été analysés. La matière organique aussi. La méophaune et les foraminifères, ça n'a pas été encore réalisé. Un, parce que la méophaune, on a des problèmes de transport vis-à-vis de la métropole, et que les foraminifères, on a des problèmes de financement. La granulométrie et la minérologie, ça a été réalisé. La porosité ici, et la miande dans le cadre du projet CEF dont vous avez entendu parler ce matin, est en cours. Voici les premières données de la carotte profonde. Première grande surprise, c'est qu'on est arrivé à l'an 1000, quasiment à Charlemagne. On s'attendait tous à 1950, on est arrivé à l'an 1000. On était d'abord très étonnés. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que là où vous avez un mètre, vous avez 1965. Au final, 1965 se situe à un mètre. L'an 1000 se situe à 2,30 mètre. Déjà, les taux de sédimentation ont explosé au large de Thiau après 1965, avec des taux de sédimentation de plus de 2 cm par an. Nous avons une carotte qui est très intéressante parce qu'on arrive à déterminer, je peux vous le dire parce que j'ai donné de fer aussi, où là on a une explosion du fer dans cette période entre 1965 et une période plus récente qui correspond à la période de mécanisation de l'activité minière à Thiau et le déchargement des déchets directement sur les pentes, ce qui a été interdit par la suite. Après, on revoit un retour, peut-être pas à la normale, mais une minérologie qui semble être plus proche de celle qu'il y avait avant l'activité minière après 1975. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois évidemment l'impact et déterminer l'impact sur les communautés microbiennes. Vous avez ici le graphe du centre, c'est l'ADN, les concentrations en ADN dans les échantillons. Donc on a déjà, on a de l'ADN, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, il faut qu'on étudie, on espère que l'ADN sera de qualité. Donc on a cet ADN ancien à étudier et ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir si cet ADN ancien va nous dire si les communautés ont changé au moment où on a eu l'exploitation minière et cette forte exploitation, l'augmentation de l'institualisation et de la mécanisation. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est la seconde partie en fait. Les gens reparleraient peut-être à la fin, mais l'idée est de voir en quoi est-ce qu'on est retourné à des conditions de ce qu'on observait à l'an 1000. Ça, c'est la première question. Est-ce que oui ou non, on est retourné à ces conditions-là ? Quels sont les types où est-ce qu'on a changé totalement de communauté après 1975 et qu'on est retourné sur un autre type de communauté ? On a toutes ces questions-là de résilience des communautés le long de la carotte sédimentaire sur laquelle on va travailler. Pour un petit bilan, j'ai fait le parti pris puisqu'en fait, le programme au fil de l'eau, on a participé dans le cadre de Circé et des communes au programme au fil de l'eau et qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble des projets. Circé, dans la phase 1, le premier objectif était de travailler sur le transfert de la matière aux exutoires. Quantifier, qualifier la matière, en particulier les métaux qui étaient exportés vers le lagon en période de pluie, hors période de pluie. Pour cette raison, on a fait un suivi d'un an au niveau des quatre rivières en Nouvelle-Calédonie. Donc là, il y a une base de données et que je dois mettre en ligne qui est terminée. Un rapport final qui a été publié et que vous pouvez retrouver sur le site du Cressica et un article sur des éléments trace qui a été réalisé en collaboration avec le projet Trémor. La phase 2 de Circé, cette fois-ci, l'idée était de rechercher une perturbation à court terme. L'impact d'un cyclone et de l'apport d'eau douce sur les communautés microbiennes et donc là, ça a été le suivi du cyclone Ola et on avait suivi d'autres perturbations fortes. Aujourd'hui, la base de données brute de séquence est en cours de publication. Elle est soumise, on attend la mise en ligne. Les résultats ont été présentés à l'ASLO qui est l'une des plus grandes conférences sur le milieu marin en avril dernier par Matisse, notre doctorante. Un poster a été réalisé spécifiquement sur les communautés de cyanobactéries parce que l'avantage avec l'ADN, c'est qu'on accède à plein de diversités. Donc là, j'ai pris contact avec un spécialiste de la diversité des picocyanobactéries qui lui, a récupéré les données et travaille dessus. Il travaille actuellement avec Matisse pour comprendre comment les cyanobactéries se positionnent dans le lagon. Et on a l'article, le premier article a été soumis là pour déterminer les variations liées à des épisodes massifs et à un stress environnemental ponctuel. Et comme une phase 1, vous avez compris, l'idée c'est de travailler sur les dravailleurs des communautés et en lien avec la géochimie des sédiments. En ce moment, il y a une base de données qui est en cours de finalisation. un rapport de M2 a été produit, celui de Naina sur la matière organique qui est disponible à cette adresse. Et nous avons actuellement deux articles en préparation, un de Matisse sur les drivers des communautés de prostitie dans les estuaires et un autre de Naina sur la structure de la matière organique dans ces sédiments côtiers et essayer de rechercher et de tracer les sources de cette matière organique. Enfin, la phase 2 qui est la moins avancée des communes pour étudier la résilience des communautés et l'activité minière. La base de données est en cours de construction. On a travaillé dans la liste de la donnée et des échantillons qui sont encore relativement conséquents. J'ai une mission en hexagone puisqu'il faut dire hexagone aujourd'hui en janvier 2024 pour travailler avec les uns et les autres. Et l'idée, c'est de publier un premier article 12 2024 dans le cadre de la thèse de Mathis Menning et une restitution en Nouvelle-Calédonie fin 2024. Donc là, une diapo qui fait peur mais je voulais la faire. Initialement, dans les projets Cressica, on nous a demandé en fait d'être des projets structurants et d'allier le plus de personnes autour des mêmes projets. Et donc, voilà. Je me suis amusé ce week-end à faire la carte de CRC et des communes et de voir en quoi quelles étaient les relations avec les différents types de personnes de projets de personnes de laboratoires. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait trois grands écosystèmes. Je ne vais pas dire quatre avec l'IAC parce que sinon, quatre grands écosystèmes. Il y a le premier écosystème qui est l'IRD et sur lequel on a travaillé. La très bonne collaboration qu'on a faite avec le projet Très Mort, il y a eu une expertise d'analyse, une formation et ils nous ont formés et transférés les méthodes autour de la matière organique dissoute. Dans le cadre du projet et des projets CRC, on travaille aussi dans le cadre aussi des comines. Et donc ça, ça a permis en fait d'acquérir les compétences minimales pour proposer une thèse qui était une thèse qui était celle de Naïna Mouras actuellement en thèse à l'UNC avec l'idée de travailler toujours sur le traçage le devenir de la matière de la matière organique mais cette fois-ci issu des mangroves donc c'est un autre sujet à part mais c'est toujours dans l'idée de transfert de la matière des écosystèmes terrestres si on considère que la mangrove était un écosystème terrestre vers l'environnement littoral donc là c'était une des premières collaborations qui a abouti à une thèse on a eu un très gros travail qui a été fait par le LAMA et puisque j'ai le micro je voudrais dire que le LAMA reste un laboratoire indispensable pour la recherche dans l'environnement en Nouvelle-Calédonie et qui font d'excellents travail sur les métaux on a eu une expertise aussi autour du projet SAFE et les moyens analytiques de l'université donc ça c'est ce que j'appelle l'écosystème universitaire et un grand merci en fait à Christine entre autres à Christine pour à l'UNC pour nous avoir mis à disposition le laboratoire à contrôler ici pour faire l'extraction de l'ADN E parce qu'en fait l'extraction de l'ADN ancien d'abord c'est pas l'ADN E c'est l'ADN ancien est très fragile et on a fait ça donc en habit de cosmonaute et enfin Dominique Hansker qui est présente ici a fait ça en habit de cosmonaute pendant plus d'un mois et donc merci à l'accueil pour cet accueil de la part de l'UNC enfin le troisième grand écosystème c'est celui dont on a bénéficié c'est celui autour des archives sédimentaires donc là il y a vraiment vraiment du monde à Brest pour travailler sur ce domaine là donc il y a tout voilà je ne vais pas tout détailler c'est centré autour de la thèse de Mathis Ménin qui est financée par l'IFROMER et par la direction scientifique de l'IFROMER et la dernière la dernière enfin le dernier lien qui est en cours est celui avec des chercheurs de Nouvelle-Zélande pour travailler sur la carotte profonde donc ça c'est du travail qui est en cours enfin des collaborations qui est en train d'être mis en place parce qu'il faut savoir que les néo-zélandais ont fait la même carotte ils sont aussi retombés à l'an 1000 donc en fait il y a tout un intérêt à comparer les deux carottes réalisées enfin l'IAC qui est un petit écosystème pour l'instant mais que j'espère bien faire grandir en termes de relations avec SRC Economine et sur laquelle on va travailler avec eux sur l'ADN environnemental et c'est sur la quatrième année de la thèse de Mathis Méning et puis le AEL qui nous a fourni qui nous a aidé pour les analyses métalliques et puis la DAVAR qui nous a donné beaucoup enfin qui a échangé avec nous sur la qualité de l'eau des rivières Perspective le projet Istomine donc ce projet c'est de continuer le travail sur la carotte profonde parce que en fait finalement il nous manque un peu d'argent donc je suis allé voir le CNRT pour savoir si ça les intéressait donc l'idée est de travailler sur le retour enfin le retour je ne peux pas dire le retour à la normale mais la phase 1975 aujourd'hui sur la carotte sédimentaire pour déterminer quelles sont les conséquences de la mise en place des régulations environnementales mise en place en Nouvelle-Calédonie donc ça ça nous intéresse c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette collaboration avec le CNRT à titre personnel c'est la mise en place d'une communication auprès des industriels et j'espère que ce projet sera l'occasion de mettre en place une stratégie enfin une stratégie je n'aime pas le terme de stratégie mais c'est bien de ça une stratégie comment est-ce qu'on va communiquer quels sont les résultats d'intérêt pour les industriels et réfléchir en fait au transfert de la recherche dans ce domaine-là vis-à-vis des industriels grâce au CNRT autre perspective mais alors ça voilà pour moi il y en a deux pour répondre à des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le cadre des différents types de projets déjà un observatoire environnemental côtier avec un suivi de l'ADN environnemental observatoire c'est un bien grand mot puisqu'un observatoire ça a des connotations précises ça nécessite c'est une normalisation j'ai mis observatoire j'aurais dû le mettre entre guillemets mais l'objectif c'est bien d'atteindre et de réussir à faire en sorte qu'on ait un observatoire environnemental du milieu marin en Nouvelle-Calédonie au stade de la recherche au minimum pour quoi faire dans le cadre de l'ADN environnemental et des communautés c'est pour analyser la trajectoire des communautés soumise à des perturbations successives on ne sait pas comment les communautés vont réagir à deux cyclones successifs trois, quatre, cinq cyclones quel est l'effet du changement climatique sur ces communautés c'est la deuxième grande question un observatoire environnemental nous permettrait sur du moyen à long terme de pouvoir répondre à ces questions j'espère autre perspective continuer à travailler sur l'analyse des archives sédimentaires autour de la Nouvelle-Calédonie l'environnement sur lequel on a travaillé et les différentes relations entre l'IRD l'IFROMER les CNR enfin tout le monde ça serait dommage que ça ne serve pas plus loin personnellement et donc l'idée pourrait être de travailler sur l'impact non pas uniquement des métaux mais des différents contaminants sur les communautés microbiennes contaminants métalliques et organiques eutrophysation et pour cela faire en fait différents types de carottes en fonction de différents types d'écosystèmes pour répondre aux questions de l'impact de ces différentes contaminations et quand elles sont croisées aussi il faut savoir qu'on a une chance absolument incroyable en Nouvelle-Calédonie enfin une chance oui comparativement à la métropole ou à l'Europe c'est à dire que quand vous allez échantiner en Europe dans un fleuve ou à la sortie d'un fleuve vous récoltez votre carotte vous avez tous les contaminants possibles et inimaginables donc vous n'arrivez pas à déterminer qui fait quoi c'est leur problème c'est à dire que voilà ils n'arrivent pas il y a trop d'interactions entre les communautés et les différents polluants on a des différents contaminants en Nouvelle-Calédonie on a cette capacité en fait à déterminer quels sont les différents impacts des différents contaminants puisque nous avons des baies où il y a essentiellement de l'agriculture des baies où il y a essentiellement de l'aquaculture et des baies où on a essentiellement de l'activité minière et on peut et certaines baies comme la coulée où il y a un peu de tout donc on peut sans aucun doute avec une bonne stratégie adaptée déterminer qui fait quoi dans ce type de projet ça pourrait faire l'objet du projet PPR Outre-mer qui doit voir le jour en début d'année prochaine ça doit être à peu près tout je merci pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci pour la présentation est-ce qu'il y a des questions dans la salle tant que vous réfléchissez je vais voir dans Teams s'il y en a qui ont des questions non je crois pas dans la salle merci pour le travail cette méthodologie là ça peut être c'est vous qui avez choisi les endroits où il faut faire les études où c'est une commande oui c'est moi qui ai choisi oui pour se poser la question nous on habite aux îles sur les impacts de l'émissaire marin de Goro l'analyse de ce qui est rejeté autour ça peut faire l'objet aussi de ce que vous faites en fait c'est déjà fait oui c'est réalisé les carottes sédimentaires c'est un outil qui est utilisé par les miniers pour déterminer l'impact en fait de leurs activités oui il y a déjà eu plusieurs carottes de réalisées là où c'est exceptionnel c'est la carotte profonde où là c'est quasiment une première en Nouvelle-Calédonie il y en a déjà je crois qu'il y en a déjà eu mais c'est très très peu et tout le monde est réellement intéressé par ce type d'approche ce que je n'ai pas dit c'est que dans le PPR où on a eu des premières discussions si on postule pour le PPR dans le cadre des archives sédimentaires l'une des questions qui se posent et qui intéresse beaucoup ces scientifiques c'est de réussir à creuser suffisamment profondément pour atteindre avant l'arrivée de l'homme et donc pour avoir une vision de ce qu'était le système lorsqu'il était pristine enfin ce qu'on appelle pristine c'est-à-dire non contaminé par l'homme non impacté par l'homme et donc les archives sédimentaires il y a énormément de questions et l'une des grandes questions aussi pour la Nouvelle-Calédonie outre les aspects miniers c'est l'effet des feux est-ce qu'on va réussir à trouver des indicateurs de feu dans les carottes et donc là il y a toute une question scientifique autour des feux qui se posent parce qu'en fait l'activité minière n'est pas la seule source d'érosion il y a aussi bien évidemment les feux je posais aussi la question enfin je pose cette question-là parce que les sédiments qui se posent sur les coraux parce que là on est en train de plonger pour regarder les sédiments sous le sol mais maintenant tout ce qui concerne la qui touche les coraux et ce que mangent les poissons il y a des outils de mesure dans ce sens-là oui il y a plein d'outils de mesure mais moi je ne suis pas compétent pour répondre forcément à ces questions autour des coraux et d'impact des enfin de la turbidité sur les coraux il y a un impact de la turbidité sur les coraux et c'est sans doute l'un des impacts les plus importants mais oui et l'enfouissement oui évidemment lorsque vous avez des taux de sédimentation de 2 cm par an je pense que les coraux ils vont avoir du mal à survivre mais voilà après il faut faire attention parce que lorsque vous avez il faut bien connaître l'hydrodynamisme du système et là où nous on a fait la carotte sédimentaire on s'est positionné dans un endroit où on savait que c'était une zone où le sédiment s'accumule d'accord donc c'est des zones de moindre courant et donc ça s'accumule donc on va chercher nous dans ces endroits-là on ne va pas chercher là où il y a les coraux d'accord on va chercher là où il y a le moins de courant pour que tout sédimente et c'est ça qui nous intéresse donc on est un peu dans une situation du pire en fait on cherche là où c'est le pire l'idéal ça serait et c'est ce qui a été fait par les équipes de Margeste c'est derrière ça c'est de déterminer quels sont les taux de sédimentation les niveaux de sédiment tout autour de cette fameuse carotte et tout autour dans le lago et ça c'est de la cartographie qui est importante et essentielle pour connaître l'impact des activités humaines encore plus que cette fameuse c'est complémentaire en fait mais pour répondre à votre question sur les îles parce que je ne vais pas passer en fait on est très très loin enfin à part l'île des Pins ça dépend si vous parlez de l'île des Pins on est quand même très très loin de l'émissaire de Goro l'émissaire de Goro c'est 1700 mètres cubes je crois un truc comme ça de débit c'est rien c'est très très peu et donc avant d'imaginer qu'il y ait une influence sur les îles enfin vu les niveaux de dilution c'est enfin pour moi c'est celle-là ça serait chercher une aiguille c'est plus une aiguille dans une botte de foin il faut chercher autour de l'émissaire et c'est ce qui est réalisé en fait par les industriels une petite question oui le côté dans le faire en total est-ce qu'il y a une connaissance suffisante pour essayer de voir un côté fonctionnel oui on l'a fait on est en train de le faire en fait on a une chance terrible en microbiens comparativement à ceux qui font de l'ADN sur les poissons d'abord c'est que on se matche quasiment je crois qu'on a 95 ou 96% de reconnaissance de se match avec la enfin de avec les bases et ça c'est grâce à Tara en fait et au travail de Tara qui a bien identifié tous les micro-organismes et aujourd'hui c'est c'est l'un des gros avantages de l'ADN environnemental et de sa puissance en fait voilà c'est c'est voilà et donc en fait l'idée il y a une base de données à Yves-Romer qui est une base de données fonctionnelle qui a été mise en place par un autre doctorant précédemment et donc on utilise cette base de données qui est fonctionnelle donc ce n'est qu'une approche mais c'est déjà une première approche sympathique pour voir justement si les fonctions environnementales vont être perturbées dans les différentes voilà c'est en cours là il y a ça dépend ça dépend des taxons il y a pas mal on a parfois pas mal d'espèces je ne sais pas quel nombre mais globalement c'est au niveau du genre tous les graphes c'est au niveau c'est général en fait c'est les graphes au niveau du genre en fait pas au niveau de l'espèce ouais alors évidemment pour tout ce qui est diatomé etc tout de suite c'est enfin un certain genre mais oui mais après on a certaines espèces et après alors ça c'est une chose dont je n'ai pas parlé qui est à l'origine de l'une de nos interrogations pour le séminaire ADN environnemental qui va avoir lieu en novembre c'est qu'est-ce qu'on fait des échantillons qu'est-ce qu'on fait des bases de données qu'est-ce qu'on fait de tout ça quel rôle de l'APA peut avoir par rapport à ces données de biodiversité etc donc c'est la raison pour laquelle on organise ce séminaire porté par les différents types d'instituts en novembre prochain sur l'ADN environnemental où toutes ces questions de où on met les échantillons enfin j'espère qu'on arrivera à y répondre un peu et comment on analyse en bioinformatique puisque en fait on n'a pas tous les mêmes techniques de bioinformatique je n'y connais rien en bioinformatique mais je sais qu'on n'a pas les mêmes techniques voilà il va falloir essayer de réguler tout ça pour pouvoir homogénéiser le travail en nouvelle qu'elle d'une dans le domaine merci pour la présentation je voudrais poser une question tout à l'heure vous aviez dit que BKP ne correspond pas à des zones ultramaphiques en tout cas moins que la pirogue et la coulée est-ce que vous pourriez expliquer parce que la baille est aussi démine je pense que Farid pourrait mieux expliquer que moi en fait on a échantillonné dans une baie qui est derrière l'usine en fait et qui est à notre avis sous influence forte non pas du massif ultramaphique mais de la rivière comment elle s'appelle la rivière qui est plus des bords du volcano sédimentaire avec AP la VAU en fait et donc en fait là il y a des travaux en hydrodynamisme je pense qu'il doit y avoir ça doit exister pour nous ouvrir cette particularité mais cette zone là c'est assez étrange mais la quantité métallique est beaucoup moins forte que celle qu'on observe à la pirogue et les sédiments ne sont pas aussi rouges etc mais c'est pas voilà ça avait déjà été observé dans le projet Dynamine c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes conclusions si je ne dis pas de bêtises Farid non à priori je ne dis pas de bêtises je ne dis pas de bêtises